Bonjour, je m'appelle Gilles Dass. Aujourd'hui, pour l'université des colibris, je vais te présenter la permaculture. Permaculture ? T'en as déjà entendu parler, mais qu'est-ce que c'est au juste ? C'est les buts de culture ! Non. La nouvelle religion New Age, le pouvoir de la nature, comme dans Avatar. Pas vraiment. Une super technique pour produire énormément de légumes sur très très peu de surface. Non plus. En fait, il y a un peu de vrai dans tout ça, mais c'est plus subtil et ça va plus loin que ça. C'est avant tout une méthode de conception inspirée des fonctionnements de la nature. Elle vise à créer des lieux de vie agréables qui produisent de la nourriture, de l'énergie, des matériaux utiles, tout en améliorant les sols, l'eau, la qualité de l'air et les relations entre les humains. La base de la permaculture, c'est prendre soin des humains, prendre soin de la terre et partager équitablement. C'est l'éthique de la permaculture. Elle permet de mettre en place des systèmes résilients. Résilients, c'est-à-dire capables de s'adapter aux changements climatiques, à des crises économiques ou à tout type de changements, que ce soit dans nos logements, en ville, dans les jardins ou même dans nos métiers. Ok, laisse-moi m'expliquer. Prenons une forêt. Tout le monde voit ce que c'est qu'une forêt. Pas besoin de semer, de labourer, d'apporter des engrais, ni d'irriguer. Et pourtant, ça pousse. Ça pousse même nettement plus que dans les champs cultivés. Avec une agriculture aussi efficace qu'une forêt, on produirait plus en travaillant moins. Il s'agit de travailler avec la nature et non contre elle. Ça, c'est un principe de permaculture. D'abord, il faut bien comprendre pourquoi la nature fonctionne aussi bien. La forêt fabrique un sol d'une qualité exceptionnelle. Le meilleur sol du monde. Du coup, on propose de créer une agriculture qui améliore les sols. Les bactéries du sol fournissent des nutriments aux arbres. Les arbres collaborent avec les champignons. La loi de la jungle, c'est pas ce qu'on t'a raconté. C'est pas la loi du plus fort. La vraie loi de la jungle, c'est la collaboration entre les espèces. La base du fonctionnement de la nature, c'est la symbiose. La permaculture, c'est de copier les stratégies de la nature. L'arbre peut devenir millénaire. Il vit bien. Il devient énorme. Il arrive en améliorant le sol. L'air, les réserves en eau, la biodiversité. Il prend soin de lui. Il prend soin de lui en améliorant les conditions de vie de toutes les espèces qui l'entourent. Une forêt est même capable de faire pleuvoir. La perma, c'est pas seulement devenir jardinier, bien que ça commence souvent par là. C'est aussi devenir concepteur. Designer. Tu réinventes ton lieu de vie pour créer tout un écosystème qui, d'un côté, te nourrit, mais aussi produit de l'énergie, des matériaux, du savoir, des relations. C'est ça qu'on appelle le design en permaculture. La perma, pour moi, c'est un chemin de vie personnel. La perma, c'est un chemin de vie. C'est ce qu'il wa�. La perma, c'est un chemin de vie. La perma, c'est un chemin de vie. Le design en mattes, c'est crisp.